Est-ce qu'il y a des opportunités en Afrique ? Ma réponse est oui. Mais en soi, ce n'est pas cette réponse qui serait pour toi la plus intéressante, mais plutôt les raisons qui m'amènent à avoir cette réponse. C'est ce que je vais t'expliquer dans les prochaines minutes. Je vais te dire de manière assez simple toutes les opportunités que j'ai identifiées sur place. Cette vidéo pourra t'intéresser si, par exemple, tu veux te lancer sur le continent, mais tu ne sais pas dans quel domaine t'investir ou si tu hésites toujours pour le faire. J'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, je m'appelle Akou. Je te parle de l'Afrique et beaucoup du Togo. Je te parle aussi de la mode et, bien sûr, de l'entrepreneuriat. Je vais te mettre un peu dans le contexte et pour cela, je dois un peu parler de moi. Mais si tu veux aller plus vite, ce que je peux comprendre, je te mettrai à partir de quel moment je te parle vraiment des opportunités. Je suis d'origine togolaise, maintenant, je pense que vous vous en doutez. J'ai 32 ans. Je suis arrivée en France après mon brevet. Et pendant toute ma scolarité, je rentrais au Togo dès que je peux. En général, pour voir la famille, pour passer du temps avec mes grands-mères. Je me suis mariée ensuite. Je suis tombée enceinte. Et ce sont des moments que je voulais partager avec les miens au Togo et surtout avec mes grands-mères qui ont quand même une place très importante dans ma vie. Donc, j'ai décidé, dès la fin de mon premier trimestre, de rentrer au Togo. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé, que je me suis rendue compte que je voulais vraiment avoir une activité sur place ou dans les pays voisins. Quand je suis rentrée, je suis rentrée à presque 8 mois bien entamée de ma grossesse. Je me rappelle bien parce que j'avais très peur dans l'avion. Et du coup, je suis rentrée, j'ai commencé à discuter de mon projet avec mon chéri qui m'a encouragée. Et après avoir accouché, quelques mois après avoir accouché, je suis retournée au Togo. Et cette fois-ci, je suis allée avec un regard tout à fait différent. Je suis allée comme un bébé au fait. Je voulais voir vraiment, je ne voulais pas avoir des avis déjà biaisés. Je voulais voir vraiment qui était sur le marché. J'étais partie avec cette question-là de voir vraiment s'il y avait des opportunités sur le marché. Que ce soit au Togo ou dans les pays voisins. J'ai su tout de suite que je pouvais me lancer dans la mode. Parce que la mode, c'est quand même... J'aime beaucoup la mode. Je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Mais je pense aussi que je vais faire une vidéo sur ce thème-là. Et j'ai commencé, j'avais une opportunité. Je l'ai saisie et je me suis tout de suite mise dedans. Je ne voulais pas trop me poser des questions. Dans la vie en général, il ne faut pas trop se poser des questions. Sinon, on ne fait rien en fait. Donc, je me suis tout de suite lancée dedans. En même temps que je faisais mon petit bout de chemin, je voyais quand même dans d'autres secteurs. Parce que je ne veux pas me consacrer qu'à la mode. Et j'ai envie de faire plein plein d'autres choses. Et je voyais vraiment tout ce qui se faisait. Vraiment les possibilités qu'il y avait sur le terrain. Après, il y a eu la crise, il y a toujours d'ailleurs, la crise sanitaire qui a bouleversé beaucoup mes projets. Là, je suis de retour en France. Je vais m'arrêter ici pour le moment. Parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Sachez que tout ce que je vais dire dans la vidéo sera bien évidemment basé sur cette expérience que je viens de vous décrire. Et sachez aussi que ce que je vais dire sera vrai pour la majorité des pays subsahariens de l'Afrique. Mais à des niveaux différents. Je m'explique. Face à la même problématique, la solution que vous allez apporter sera différente. Que vous soyez par exemple à Lomé ou à Bamako ou à Kotonou ou à Lagos, à Dakar ou à Niamey. La solution que vous allez apporter sera en fonction du pays dans lequel vous voulez apporter la solution. C'est tout à fait normal. On est face à des pays différents. On a tendance à l'oublier mais l'Afrique ce n'est pas un pays. C'est un continent qui a des pays différents avec leurs différences et leurs points communs. Ceci étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. L'un des secteurs dans lequel je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire, j'espère que tu sauras du même avis que moi, c'est le secteur de la santé. Je sais, dès qu'on parle de la santé, on imagine tout de suite des grands médecins, des grands hôpitaux, des grands équipements, des grands chirurgiens. Mais il n'y a pas que ça. Bien sûr qu'il faudrait compter sur toutes ses compétences. Mais je pense que chaque personne a la capacité et les moyens d'apporter des solutions au niveau de la prévention et de la sensibilisation de la population. Prenons le cas du paludisme par exemple. Le paludisme fait beaucoup de morts dans le monde. Mais 90% des personnes qui décèdent du paludisme sont des Africains. C'est énorme les amis, c'est énorme. Attendez, je vais voir, j'ai l'impression que je n'ai pas bien mis mon micro. Je vais vérifier tout ça. C'est bon ? Ça m'a l'air d'être bien, j'espère que ça prend. J'espère que c'est bon. Oui, ça a l'air d'être de marché. Bon, c'est bon. J'avais peur. Je n'ai pas envie de reprendre la vidéo. On disait donc que le paludisme fait encore beaucoup de morts dans le monde. Et que 90% des personnes qui décèdent de cette maladie sont des Africains. C'est vrai qu'il y a déjà des moyens de prévention comme les moustiquaires, comme les répulsifs. Mais en général, ce sont des moyens qui restent quand même inaccessibles pour les personnes les plus vulnérables face à la maladie. Maintenant, je vais vous parler d'un homme. C'est un homme originaire de la Burundi qui a remarqué qu'au Burkina Faso, les parents mettaient sur le corps de leurs enfants du beurre de karité avant de les mettre au lit. Et il s'est dit, mais pourquoi ne pas associer le beurre de karité avec la D-E-E-T ? La D-E-E-T, c'est un produit qui est utilisé, qui est préconisé dans la lutte contre le paludisme. Il a ainsi créé la pommade Maya. La pommade Maya, c'est donc du beurre de karité avec la D-E-E-T. Ce qui est génial, à mon avis, c'est que ce monsieur n'a rien changé aux habitudes des gens. Il a juste apporté une valeur en plus à un produit qui était largement utilisé déjà dans la majorité des pays africains. Le beurre de karité. Qui ne connaît pas le beurre de karité ? Le beurre de karité, c'est l'un des produits les plus utilisés et les plus populaires en Afrique. C'est un produit qui reste quand même accessible. Je pense qu'il est vendu aux alentours de 1000 francs CFA. Vous me direz peut-être que des spirales répulsives sont plus abordables. C'est vrai qu'ils sont vendus, je pense, à 200 francs ou à 300 francs le paquet. Mais ce sont des produits qui sont de moins en moins utilisés. Et quand vous interrogez les gens, parce que j'ai interrogé les gens, ils vous diront que dans une pièce fermée, par exemple, une chambre, les spirales répulsives dégagent de la fumée qui ne sont plus supportables, qui sont à l'origine des gènes respiratoires. C'est la réalité. Maintenant, rien ne vous empêche de combiner tous ces moyens de prévention des moustiquaires, la pommade maya, les répulsifs. Mais le coût serait plus élevé. Ce produit est commercialisé au Burkina Faso et en Tanzanie. Je n'en ai pas trouvé au Togo. C'est une pommade qui est en train d'être validée par l'OMS. Si elle est validée par l'OMS, l'OMS va l'introduire dans la politique de lutte contre le paludisme dans la plupart des pays touchés par cette maladie. Et si c'est le cas, il y aura des associations, il y aura des ONG qui vont acheter cette pommade en grande quantité pour pouvoir les proposer aux familles les plus démunies. Bon, je vous ai parlé du paludisme, mais il y a beaucoup d'autres maladies qui touchent encore les pays africains comme la tuberculose, le VIH, non, pardon, le sida. Et il y a aussi de nouvelles maladies comme le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou encore l'hypertension. Ce sont des maladies qui ont épargné, il y a encore des années, qui ont épargné l'Afrique. Mais maintenant, ce sont des maladies qui progressent de plus en plus vite. Et en général, ce sont des maladies qui sont favorisées par notre environnement, parce que nous mangeons, par notre mode de vie. Et je pense que face à cette nouvelle génération de maladies, les moyens de prévention seront les plus efficaces. Et j'espère voir dans les prochaines années de très belles initiatives comme celle de la pommade de Maya. Ce que je veux que vous compreniez dans ce que je viens de vous dire, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un profil scientifique pour pouvoir proposer une solution dans le secteur de la santé. Il faut bien entendu identifier le problème, mais surtout se rendre compte de la réalité que vit des gens. Après, si vous avez une solution, vous vous entourez d'une équipe compétente et vous vous formez si vous voulez, mais vous n'avez pas besoin d'être scientifique, d'être chercheur pour pouvoir avoir des solutions adaptées sur nos marchés. Bon, je vais m'arrêter ici pour la santé. J'en ai trop parlé, j'en ai trop dit, mais je trouve qu'il est très important d'en parler, parce qu'une population en bonne santé, c'est une population qui va vraiment soutenir l'économie de son pays, qui va vraiment faire progresser l'économie de son pays. Et je pense, à mon avis, que l'économie ne peut pas être dissociée de la santé. Ces deux entités vont ensemble. Enfin, bref, maintenant, on va passer au marché suivant. Et je pense, malheureusement, qu'il est lié encore à la santé. Et il y a beaucoup aussi de choses à faire dessus. C'est le marché de la gestion des déchets. Je ne sais pas si ça se dit, le marché de la gestion des déchets. C'est le secteur, le domaine de la gestion des déchets. Enfin, vous avez compris, c'est tout ce qui concerne la gestion des déchets. Si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà au moins visité un pays d'Afrique. Et vous savez que tout ce qui concerne le tri, les collettes, les traitements, le recyclage des déchets restent quand même de réelles préoccupations dans nos pays. Maintenant, ici, je ne veux pas trop m'étendre sur le désastre sanitaire de ces déchets, mais plutôt sur deux hommes qui font bouger quand même les choses ici. Enfin, ici. Je suis en France, je dis ici. Qui font bouger les choses allommées. Mais avant cela, j'ai envie de vous montrer un site que je trouve vraiment très bien fait. C'est un site qui vous explique de manière assez simple et assez ludique tout ce qui concerne la gestion des déchets et la valorisation des déchets. Je vais partager avec vous mon écran et je vais vous montrer très vite le site parce que je n'ai pas envie. Il y a ma caméra qui va être la batterie qui est HS. Donc, vous tapez dans le moteur de recherche TomTree et vous avez le site. Vous avez donc les différents onglets, les déchets, les bons gestes, le parcours des déchets, jouer avec Tom, les outils pédagogiques. Et moi, j'aime bien aller ici, voilà, le parcours des déchets. Il vous explique ce que c'est le tri, comment on peut trier chez soi. Et c'est cette partie qui est la plus intéressante parce qu'il vous explique tout simplement comment les déchets sont traités après les avoir collectés. Les emballages en verre, tout ce qui est des emballages en verre. Alors, les bouteilles, les pots et tout qui vont dans une usine de recyclage du verre. Les emballages en papier qui vont dans un centre de tri. Les déchets alimentaires qui vont servir de compost et de biogaz. entre les ordures ménagères qui vont dans un centre de valorisation énergétique pour être insinérées et valorisées en vapeur et électricité. Cette partie est intéressante pour les pays africains de manière générale parce qu'on fera d'une pierre deux coups. En même temps qu'on va réduire notre production de déchets, on va aussi créer de l'énergie comme l'électricité. Et on sait bien que l'énergie fait défaut vraiment en Afrique. Voilà, je trouve que cette partie est vraiment très intéressante. Je sais qu'il y a un centre qui est en train d'être expérimenté à Addis Abeba en Éthiopie, mais j'en sais pas plus. Il va falloir creuser cette partie. Ces montagnes de déchets ont de la valeur. Elles serviront à produire de l'énergie pour Addis Abeba. Ce centre d'incinération appelé Repi est le premier du genre en Afrique. Il produit de l'électricité pour la capitale de l'Éthiopie. Chaque jour, environ 2000 tonnes d'ordures sont livrées. Ici, les deux tiers sont brûlés. Les déchets sont d'abord stockés dans le bunker pendant cinq jours. Ils perdent alors en humidité. Ils sont ensuite brûlés à des températures variant entre 800 et 850 degrés Celsius. Le chimiste Sintaye Wu Melakou travaille dans cette usine depuis son inauguration. Les déchets entrent et ils sont incinérés. La chaleur permet de faire bouillir l'eau. Cela produit de la vapeur et la vapeur met la turbine en mouvement. Cette turbine génère de l'électricité. Elle fournit de l'énergie à environ 25% des foyers d'Adis Abeba. La capacité de la centrale est basse. Elle produit environ 25 mégawatts. Mais elle contribue à rendre la ville plus propre. Elle contribue aussi à produire un peu plus d'énergie. Cette usine pourrait donc servir de modèle à d'autres villes. Je vous parlais de deux entreprises qui sont basées à Lomé, qui s'occupent de la gestion des déchets. Il s'agit de Green Industry Plast et African Global Procycling. Je pense que la 100 y est. J'espère que la 100 y est plutôt. Ces deux jeunes hommes qui sont à la tête de ces entreprises, la première personne a fait ses études à Lomé. Il a commencé apparemment à nettoyer les locaux de l'université de Lomé. Petit à petit, il a vu qu'il pouvait vendre ses déchets à une entreprise de recyclage qui est basée au Ghana. Ensuite, de bout en bout, il a su créer une économie autour de ces déchets. Et maintenant, je pense qu'il emploie plusieurs personnes. Mon domaine d'activité, c'est le recyclage des déchets, la gestion des déchets de façon globale et la protection de l'environnement. J'avais fait un constat, un constat à partir de 2011. Et ce constat m'a bousculé de sorte à ce qu'à un moment donné, je commence par m'engager dans les initiatives pour répondre ou pour donner des réponses aux questions que je me posais. J'étais en deuxième année de l'université, en 2011, où j'avais constaté que sur l'ensemble de l'espace de l'université, il y avait des dépotoirs sauvages qui sont créés un peu partout et que les étudiants, quand ils rentrent dans les amphis, tout ce qu'on mange, on finit, il reste des sachets, des plastiques, on jette ça dans les amphis. Et quand on part le soir, on revient le matin, quand tu vois le visage de l'amphi, tu ne peux pas le reconnaître. C'est comme si on était dans un dépotoir. Alors, ce constat a commencé par me titiller. Bien que je ne faisais pas une branche qui a trait à l'environnement, j'ai commencé par avoir des frissons. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, j'ai commencé d'abord par en parler aux amis. Donc, j'ai constaté que parler seulement ne pouvait pas résoudre le problème. Il faudrait s'engager dans une action. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Pour faire une action, il faudra peut-être mettre en place une organisation qui va pouvoir mobiliser des gens et faire des actions concrètes. Notre particularité, c'est que nous avons pu créer une entreprise sociale qui fait, c'est-à-dire, dont le circuit est fermé. Le circuit est fermé de sorte que nous avons une ONG qui fait de la récupération, de la collecte, de l'appui à la mairie et qui sensibilise les ménages, qui fait un travail de proximité, qui fait des nettoyages de plages, qui installe des poubelles sur les places publiques et dans les écoles. Nous mettons fondamentalement cet accent sur les femmes parce que nous avons constaté que dans les familles modestes, ce sont des femmes qui prennent en charge la majorité des chargées de la famille. Et donc, si ces femmes-là n'ont pas des activités génératrices de revenus, ça va peser énormément sur la famille. Et la famille va continuer toujours à s'appauvrir parce que les enfants ne pourront pas fréquenter. Ils vont devenir des délinquants, des trucs. Donc, du coup, il faut mettre l'accent sur ces femmes-là pour leur donner un pouvoir économique. Et au-delà du pouvoir économique que nous donnons aux femmes qui travaillent sur ce centre de recyclage, nous les formons sur la gestion. Notre stade actuel de développement, c'est ce que je viens de dire, nous sommes à un stade de recyclage, de la transformation. Voilà. Donc, nous produisons les matières premières et nous revendons à des entreprises qui font la transformation finale. Et donc, c'est l'étape prochaine qui est la transformation finale que nous-mêmes, on veut faire. Et je ne sais pas combien de chiffres d'affaires il génère, mais c'est quand même une entreprise qui est viable puisqu'il a commencé son activité depuis 2015 ou 2013 et il travaille toujours dedans. Donc, il gagne de l'argent. Alors, la deuxième entreprise, c'est un monsieur qui a fait ses études. Non, il n'a pas fait ses études. Il a travaillé plutôt chez Suez Environnement. Et après, il est rentré au Togo pour avoir sa propre structure. Et quand il est rentré, il expliquait qu'il était vraiment mal jugé. Les gens ne comprenaient pas comment on peut quitter la France pour venir s'investir dans les déchets à Lomé. C'était vraiment absurde pour son entourage. Et c'est un monsieur maintenant qui emploie au moins une centaine de personnes dans son entreprise et qui génère un chiffre d'affaires aux alentours de 300 000 euros. Après, je ne sais pas si c'est par mois ou par an. Et voilà deux personnes qui, finalement, ont su créer une économie à partir des déchets, ont su valoriser les déchets. Lomé et sa décharge à ciel ouvert. Ces hommes et ces femmes attendent chaque jour l'arrivée des ordures pour commencer à les trier. C'est un travail difficile, mais il permet de vivre. Il nous permet de subvenir à nos besoins, de nous nourrir et d'envoyer nos enfants à l'école. On peut gagner environ 5 000 francs CFA par semaine. Quand il y a beaucoup de déchets, on gagne entre 8 000 et 10 000. Les ramasseurs apportent leurs marchandises pour la peser et se font rémunérer. Ces déchets prennent ensuite la route de l'unique centre de tri de la capitale. Carton, papier, métal, plastique. Ici, plus de 40 matières différentes sont récupérées. Avec ses 1 500 000 habitants, la capitale togolaise produit plus de 24 000 tonnes de détritus par mois. Mais seulement 350 tonnes sont triées dans cet entrepôt. Actuellement, le Togo ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour recycler les déchets. Une fois triés, ils sont donc envoyés dans des containers vers l'étranger. 80 % partent vers l'Europe. Les 20 % restants sont répartis entre le Moyen-Orient, l'Asie et seulement deux pays d'Afrique, le Ghana et le Nigeria. Jusque récemment, la ville brûlait ses déchets. Mais un homme a décidé de les récupérer pour en faire un business rentable. Après avoir fait ses classes au sein d'une grande entreprise de valorisation des déchets en France, Eden Dalmeda a décidé de rentrer à Lomé en 2013. Il est convaincu que les détritus peuvent devenir une source de richesse et de développement pour tout le continent. Nous avons plus qu'un double objectif. Créer de la richesse, créer de la valeur parce que nous sommes une entreprise tout en générant des revenus. Mais nous avons aussi un deuxième objectif qui est de répondre aux préoccupations sociales. Nous sommes sur un site qui a embauché plus de 80 personnes aujourd'hui. Et le troisième objectif, c'est la protection de l'environnement. Son entreprise enregistre aujourd'hui un chiffre d'affaires de 300 millions de francs CFA, soit environ 458 000 euros. Pour réussir, il lui a fallu changer le regard de la société sur les déchets. Maintenant, si vous voulez vous lancer sur ce marché, voyez d'abord dans vos pays respectifs ce qu'il y a déjà fait au niveau du tri, au niveau du collet, au niveau du traitement, au niveau du recyclage des déchets. Vous voyez ce qu'il y a déjà sur le marché et vous voyez ce que vous pouvez améliorer. Et vous voyez les solutions que vous pouvez apporter. Et surtout, former vous. Il est très important de se former. Ça va vous permettre de bien faire les choses. Et si vous faites bien les choses comme il faut, normalement, vous aurez des résultats, d'excellents résultats assez vite. Je vais un peu nuancer les propos que j'ai dit précédemment. Au niveau du secteur de la santé, je vous disais que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une formation scientifique, d'avoir un profil scientifique pour apporter des solutions dans le secteur de la santé. Je vous parlais, je parlais bien évidemment de la prévention. C'est bien sûr qu'il faut être médecin pour diagnostiquer les maladies. C'est bien sûr qu'il faut être chirurgien pour savoir opérer. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la prévention, il faut tenir compte de la réalité des gens pour pouvoir apporter des solutions qui sont en accord avec cette réalité, tout simplement comme la promenade de Maya que je vous ai citée. Mais je n'ai pas dit que n'importe qui peut soigner. J'ai dit juste que, voilà, vous avez, si vous connaissez bien la réalité des gens, vous allez apporter, vous êtes à même de apporter, de trouver des solutions pour lutter contre, pour prévenir au moins des maladies dans la majorité des pays africains. Je vais peut-être encore me répéter, mais ce qui est important dans le secteur de la santé, c'est, voilà, de vivre la réalité, de connaître la réalité, d'apporter des solutions au niveau de la prévention. Et après, pour tout ce qui concerne la faisabilité de votre idée, bien sûr qu'il vous faut une équipe compétente derrière. Si vous n'avez pas de compétence scientifique, vous ne pouvez pas après, même si vous avez la solution, vous ne pouvez pas voir si la solution est viable. Donc, il vous faut vraiment une équipe compétente derrière. J'ai eu l'impression que je me suis mal exprimée, donc je reviens dessus. Voilà, si c'est bien compris, c'est bon. Maintenant, je vais vous parler de l'agriculture. Désolée, mais j'ai du mal avec ce mot. Et comme je sais que ma batterie va me lâcher dans quelques minutes, j'ai envie d'aller vite. Donc, je vais vous parler de l'agriculture. Et je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, parce que je trouve qu'il y a de très bons contenus sur YouTube. Et si vous voulez vous lancer dans ce domaine, il va falloir vous former. Donc, je vais plutôt vous dire les raisons pour lesquelles, pour moi, il est très important d'investir dans l'agriculture, dans la majorité des pays en Afrique. L'Afrique dispose d'au moins 50% des terres cultivables, mais qui ne sont pas exploitées. L'Afrique, la géographie des pays africains, le climat des pays africains, les terres des pays africains sont adaptées à une variété très diversifiée de cultures. L'Afrique dépense des milliards chaque année pour importer des produits de consommation courantes. Et devinez le produit le plus importé. Non, je sais, ce n'est pas marrant. C'est le riz. Et si vous ne le savez pas, le riz, c'est l'aliment le plus consommé en Afrique. Allez, on va continuer sur la devinette. Devenez le continent le plus touché par la famine. Bien sûr, c'est l'Afrique. Je sais, ce n'est pas du tout marrant. Je sais que je viens de dresser là un tableau assez triste, mais c'est la strite réalité. 80% de la population africaine a un métier agricole. Mais vous allez vous dire, mais pourquoi tant de personnes travaillent dans ce domaine, mais l'Afrique est le continent où la famine frappe le plus ? Parce que l'agriculture africaine manque de moyens, de moyens efficaces, manque d'informations, manque de formation des agriculteurs, manque de matériel. À force, c'est un travail qui devient pénible et qui, in fine, n'est plus productif. En plus, la majorité des agriculteurs favorisent la culture des produits d'exportation au détriment des produits les plus consommés par les locaux, comme l'igname, le mille, le manioc ou encore le riz, dont je vous ai parlé. Et du coup, un produit qui devient rare, c'est un produit dont le prix augmente de manière assez rapidement. C'est ça vraiment la réalité. Je sais qu'il y a une application qui nous vient du Ghana qui aide des agriculteurs à être productifs. C'est Farm Align, si je ne me trompe pas. C'est une application qui donne des informations par rapport à la météo, par exemple, des terres où se trouve l'agriculteur et qui donne vraiment des moyens pour des agriculteurs d'être très productifs. Et ça, c'est vraiment très bien. On doit vraiment développer ce genre d'application, ce genre de formation, ce genre d'informations sur la plupart de nos pays africains. Ma inspiration pour co-funding de la compagnie est de connecter les agriculteurs avec des informations, des markets et des services. C'est parce que ma propre expérience de growing up sur la farm. J'ai vu les luttes que les agriculteurs vont passer à produire, vendre plus de nourriture et aussi faire plus d'argent pour soutenir leurs agriculteurs. Imagine en Afrique, où les jeunes africains sont en charge de la agriculteur et ils sont poés à prendre la chance de l'opportunité qu'il présente, l'opportunité de produire plus de fruits pour la future et de générer des revenus. C'est ce que Formalign représente à ce continent. Firmaline sera la plateforme et la plateforme de technologie qui va aider ces farmers à accéder information, à accéder aux marques et aussi à accéder aux services qu'ils ont besoin pour produire, vendre, et faire plus de choses pour eux-mêmes. Et nous essayons d'apprendre à utiliser la plateforme de technologie et nous essayons aussi d'apprendre les farmers à commencer à penser à ce qu'ils ont besoin et nous essayons d'apprendre à ce qu'ils ont besoin. Un tiers du monde est fait par des small-scale farmers en Afrique et en Asia, et ces small-scale farmers doivent produire 70% de plus de nourriture. Donc, no matter le monde, tout le monde doit manger. Si vous n'êtes pas, vous allez mourir. Donc, les gens vont toujours dépendre de la nourriture, ce qui veut dire que le rôle des farmers va être important. Et nous pensons que nous jouons un rôle important pour aider les small-scale farmers à penser à leur farm comme un business, à devenir entrepreneurs. Five years down the line, nous travaillons dans 10 pays et nous croyons que notre histoire va inspirer à beaucoup d'autres jeunes africains à se réunir et à utiliser leurs talents pour résoudre les challenges que les small-scale farmers sont confrontés. Il y a aussi un problème que je n'ai pas mentionné, c'est tout ce qui touche à la transformation de nos matières premières. Il n'est plus concevable d'aller dépenser des fortunes pour s'acheter des produits finis, sachant que nous sommes des producteurs des matières premières. Il n'est plus concevable. Je sais que je vous ai montré de très belles initiatives lors de mes expos, mais ce sont des solutions, à mon avis, qui restent encore très artisanales et il faut vraiment des solutions à plus grande échelle. Je sais par exemple qu'au Togo, il y a une plateforme industrielle qui est en train d'être développée qui va concerner la transformation des produits agricoles, du coton et c'est très bien et j'ai hâte de voir. Apparemment, c'est un projet qui va être délivré, qui va être livré plutôt d'ici 2023. Dans ce secteur, c'est vraiment d'investir et d'investir et d'investir. Mais d'investir et de faire des choses de manière assez intelligente. N'allez pas sur le terrain et reproduz ce que les gens font déjà. Ça ne va pas, déjà, vous ne serez pas rentable et ça ne va pas faire avancer ni l'économie ni vous. Donc, allez faire les choses en tenant compte des problématiques que je viens de vous citer mais bien évidemment d'autres que je n'ai pas énumérées ici mais surtout aussi des changements climatiques. Je pense que ce sont les prochains défis qu'on devra relever dans la majorité des pays africains, malheureusement. Il faut vraiment l'anticiper. Si on l'anticipe, on aura des résultats qui seront à la hauteur de nos espérances. Voilà pour l'agriculture. Je vous propose de vous mettre la suite de cette vidéo le vendredi parce que je trouve que celle-ci est déjà assez longue. Alors, pour faire un petit résumé de la dernière partie que nous venons de voir, sachez que dans l'agroalimentaire, vous avez l'agriculture que nous avons vue et vous avez la possibilité d'apporter des solutions aux agriculteurs pour rendre leur travail plus productif. Vous pouvez par exemple développer des applications comme nous venons de le voir dans la vidéo. Vous avez aussi le choix de proposer des formations aux agriculteurs et vous pouvez aussi développer d'autres produits pour vraiment rendre leur travail productif. Si vous voulez, vous avez aussi la possibilité d'être agriculteur, de vous mettre en contact direct avec la terre. Si vous n'avez pas de compétences dans le domaine, formez-vous. C'est ce qui est génial. Vous avez la possibilité de vous former. Vous avez aussi le choix de vous investir dans tout ce qui touche à la transformation des produits agricoles. Je vous encourage à le faire. C'est vraiment une partie qui n'est vraiment pas mise en valeur dans la majorité des pays. Et faites-le vraiment si vous avez la possibilité. Ne vous fiez vraiment pas à vos suppositions. Renseignez-vous autour de vous. Et quand vous voulez le faire, ne faites pas les choses à moitié. et visez très haut. Et si c'est l'argent qui vous pose problème, sachez qu'il y a vraiment beaucoup de moyens maintenant de financement. Vous avez les banques traditionnelles, mais vous avez aussi la famille, vous avez les amis et même les inconnus. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui se développent et qui vous permettent d'exposer tout simplement vos projets. Et si vos projets sont viables, vous allez trouver des gens qui auront confiance en vous. Ne négligez pas vraiment les financements qui peuvent vous aider à faire démarrer votre activité. Il y a aussi le métier de la distribution. Pardon. Je n'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais c'est vraiment un métier qui n'est pas très mis en valeur, je trouve, en Afrique. On essaye de copier les modèles européens, mais c'est mieux de s'inspirer de nos marchés africains pour proposer un modèle propre à nous qui fera notre authenticité, qui fera notre particularité. et je vous encourage vraiment à le faire, à vous investir aussi si vous avez la possibilité. C'est tout, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà très longue. J'approche les 30 minutes, c'est énorme pour moi, mais je me dis que les gens qui vont regarder jusqu'au bout, ce sont les gens qui seront vraiment intéressés par ce que je dis et ça, tant mieux. Si vous êtes toujours là en train de regarder cette vidéo et que vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un commentaire si un point vous semble pas très clair ou de me mettre un pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Je vous retrouve donc le vendredi pour la suite. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501